Le carbone est présent partout sur la planète. Son cycle est complexe et fonctionne sur plusieurs échelles de temps. A l'échelle d'une vie humaine en impliquant le vivant, les océans de surface, les sols et de façon beaucoup plus lente, à l'échelle géologique, dans le fond des océans, les roches, les sédiments, les volcans et les énergies fossiles. Mais quels sont les réservoirs de carbone ? En dehors du carbone stocké dans le calcaire, on le trouve également dans les océans profonds, pour un peu plus de 40 000 milliards de tonnes. Les combustibles fossiles, comme le pétrole, le gaz naturel ou le charbon, pour environ 5 000 milliards de tonnes. Les sols, environ 1 500 milliards de tonnes. La biomasse, c'est-à-dire les végétaux et les animaux, un peu plus de 600 milliards de tonnes. Mais on le trouve également sous forme de dioxyde de carbone dans l'atmosphère ou la surface des océans. Depuis le début du XVIIIe siècle, l'action de l'homme a profondément modifié le cycle du carbone. L'épuisement des énergies fossiles est inévitable puisqu'elles ne peuvent se reconstituer que sur le temps long, à l'échelle géologique. De plus, le carbone est rejeté dans l'atmosphère avec une telle intensité qu'il ne peut que s'y accumuler, impactant directement le climat. Ainsi, la combustion des énergies fossiles envoie chaque année dans l'atmosphère, sous forme de dioxyde de carbone, l'équivalent de 6,4 milliards de tonnes de carbone. La moitié reste dans l'atmosphère alors que l'autre moitié est absorbée par les océans et les végétaux. Son accumulation potentielle sera donc limitée essentiellement par la puissance de ces deux puits de carbone, l'océan et la végétation.